Musique Quel était ton déclic pour le mettre en régime ? Je le dis mon déclic ou pas ? Je te le dis ? Ça passe sur Twitch ? Je sais pas Tu dis autre chose quoi Je dis avec d'autres mots ? Bah oui Bah si vous savez que moi je fais pipi et assis Mais rigole pas c'est vrai Je fais pipi et assis Sauf que quand tu vas au Portugal Que tu vas dans les chiottes publiques Bah tu pisses debout Et c'est là où tu te rends compte que tu vois Encore mais tu vois plus grand chose quand tu baisses ta tête Et là je me suis dit Ma main il y a un problème là Soit elle a rétréci Soit mon ventre est vraiment gros Et du coup on est rentré de vacances On a projeté Et là le deuxième vrai déclic Ça a été de voir 121.8 Parce qu'en fait dans ma tête je me suis toujours dit Que je dépasserais pas les 120 Parce que mon corps est bien fait Et il me limite tu vois Et là non 121.8 je me suis dit Là ça commence à faire un peu beaucoup Donc ça plus ça Ça a été un sacré déclic Mais c'est vrai C'est la vérité Bah écoutez A chaque fois que je raconte Elle se marre comme une colle Et ça va Oh bordel Bah oui Bah à chaque fois qu'on me pose la question Je raconte la même chose C'est comme ça que ça s'est passé Je me souviens de quelle chiotte A quel endroit A quelle aire de repos Et moi quand il m'a dit ça J'ai trop rigolé Bah c'est vrai J'ai pensé Parce qu'il va pas oser Ah bah maintenant je la vois beaucoup plus Bah oui Bah c'est vachement réduit le ventre Nature peinture Bah on me demande Je réponds merde Qu'est-ce que je voulais que je vous dise T'es gros Il y a des conséquences C'est ce que je disais à Kevin J'ai des jambes de crevette Mais par contre le ventre Il est bien là Bah sans tabou Ça va J'ai gardé des mots sympas J'ai pas donné Voilà J'ai pas dit les termes Il me l'a pas dit de cette manière là Il a dit Oh putain Je vois Puma Je suis dit T'es con toi Bah c'est vrai C'est ouf C'est inquiétant Ouais on est entre nous C'est pas comme s'il y avait 333 personnes Et que ça allait faire le tour de Twitter Et de tous les réseaux Tu sais Ouais oui Et du coup à part ça Les effets incroyables Non les effets sont incroyables Sur la santé En vrai Oui Ah ouais non Ça n'a rien à voir Mais j'en ai fait des fiscales Faut aller les voir Mais même pas 5 kilos déjà Il y avait les effets Mais là je suis content Parce que je suis descendu En dessous des 110 du coup Et pour moi en fait Ça marque la vraie baisse Le commencement du vrai régime Parce que je suis déjà allé à 105, 106 Donc je sais ce que ça fait Et à chaque fois que je reprenais du poids Je remontais à 114 Puis après 115 Et après 116 Et après 117 118 tu vois Donc maintenant que je suis en dessous de 110 Je me dis Allez Là maintenant Ça commence les choses sérieuses Non mais les effets de la santé Sa façon de respirer Etc Ouais 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 moins d'essoufflement Et tout Ouais ouais Non et puis je dors mieux Et tout Rien à voir Là j'ai hâte d'aller voir le cardiologue Parce qu'elle m'a un peu fait chier Le cardiologue Et son appareil Il a détenu du sommeil Oui mais les machins Il faut que vous me mettiez J'ai dit non Je vais pas foutre un appareil pour dormir Je suis pas prêt psychologiquement Je sais que c'est là dedans Je suis pas prêt Laissez moi tranquille Je lui dis Laissez moi perdre du poids Et on en reparlera après Oui mais même en perdant du poids Ça va peut-être réduire un peu Mais vous aurez Laissez moi Donc là le 31 Je vais venir Je lui dis Putain ma gante Je dors trop bien Ouais mais toi T'étais enceinte Lola C'est pour la bonne cause Mais en fait t'as pas compris Lola C'est pas les pieds que je voyais plus T'es un peu plus haut Mais c'est pas les genoux Non mais c'est bien Parce que en plus T'es pas démotivé Non Bah regarde ce soir Et t'as compris le truc Et puis Tu sais qu'en allant à Saint-Dier Avec le sac à dos Je me suis dit Vas-y j'ai la place Je vais nous prendre un bon tire-poids Pour toi et moi ce soir Je dis non Hier on a fait les sushis C'est bon Ça va Et puis on a pas du tout exagéré Les sushis Bah non il restait plus la moitié Pour les gosses ils ont mangé le reste Parce qu'à chaque fois Comme il a dit On prend Enfin il prend plus Parce que c'est lui qui va les chercher Donc il prend plus Il prend plus Oui Parce que du coup Les enfants En mangent le lendemain midi quoi Ou le lendemain soir Si c'est en semaine Enfin voilà Je la voyais pas Elle existait pas J'ai que les pieds pour me repérer Ça je ne sais pas On ne sait pas qui sont les gens maintenant Je suis fier de toi Oh ma maman qui dit Je suis fier de toi Oh Merci Bah c'est bien Petite poulette En tout cas j'ai jamais tenu aussi longtemps Il faut garder la motivation J'ai jamais tenu aussi longtemps Au niveau motivation Donc ça va C'est fort calorique les sushis Je sais pas Alors C'est pas les sushis en soi C'est parce qu'il y a du sucre dans le riz Mais c'est surtout la sauce que tu mets en plus quoi Moi j'utilise la sauce sucrée C'est super calorique Donc c'est pas tant les sushis en soi Mais c'est les sauces C'est le fromage qu'on rajoute par dessus Ça dépend quel type de sushis aussi Mais hier j'avais pas envie de me poser de questions J'ai dit j'ai envie d'en faire J'en fais ce matin Je me pèse J'ai rien pris J'ai rien perdu J'ai dit bon bah ça va A midi j'ai mangé du cassoulet J'ai même pas tout terminé d'ailleurs Et puis là ce soir Bah si j'ai pris des chips cet après-midi Tu m'as dit alors le paquet de chips Je dis bah il est entamé Je vais le terminer Je t'ai dit qu'est-ce que tu fais avec le paquet de chips là J'ai regardé les calories J'ai dit j'ai regardé mon quota Les calories J'ai dit ça va Et c'est ce qui m'a décidé aussi ce soir A ne pas prendre du pâté Ou un truc que j'avais vraiment envie Du cerve-là J'ai vu le cerve-là Il me regardait Il m'a dit salut mon pote Tu me prends Et j'ai dit non frérot J'ai déjà pris des chips cet après-midi Je suis raisonnable Et je suis rentré juste avec ce qu'il fallait Et moi hier soir Quand on est allé se coucher D'abord j'ai dit Bah je redescendrais faire mon chocolat chaud Et puis au final quand on a mangé Parce que je t'ai pris des Mikado Et quand on a mangé J'ai dit Et bah non je vais pas le faire Parce que là avec ce qu'on a mangé et tout Je dis je vais pas rajouter ça Tant que tu fais attention La semaine c'est important De te faire un peu plaisir le week-end Bah oui voilà Pour pas avoir la frustration Et puis un jour se dire Ou n'importe quand Se dire Ah bah tiens là je vais craquer Donc voilà Et si tu remplissais pas la jauge Secrète du poids Sans application T'arriverais à calculer un peu Combien de calories tu manges Ouais Ouais maintenant ça va Ouais ouais Là maintenant j'ai pris le pas Je sais à peu près les choses Les repères Mais je continue de le faire Parce que c'est important pour moi Et puis surtout que je note le poids dedans Donc je me dis Vu que je note mon évolution du poids Ça serait dommage de pas remplir la jauge Bah oui c'est clair Demain matin il y a un vlog à 6h Et celui de ce soir il a pas été monétisé Donc je sais pas lundi Ça me casse des couilles Mais demain vous en avez un 6h Bah le soda maintenant On prend que du sans sucre Bah j'ai Ouais c'est que du zéro 100% zéro Et puis T'as acheté Genre lundi t'as acheté deux bouteilles Une Une bouteille Elle a fait la semaine Et là j'en ai racheté une aujourd'hui Donc ça va Bah oui Est-ce que l'application peut fonctionner Pour les personnes qui veulent prendre du poids Bah je crois que tu peux choisir Si tu remplis la jauge Je pense que oui Non mais je crois que quand tu t'inscris Tu choisis en fait C'est juste que tu remplis en fait ton poids Et le poids que tu souhaites atteindre Donc je pense que si du coup Tu mets un poids est plus élevé Bah je pense qu'il faut en fonction Ouais mais après Franchement je sais pas Le truc c'est que les gens qui arrivent pas à prendre du poids Je trouve que c'est plus dur Que ceux qui n'arrivent pas à en perdre Ouais Parce qu'en fait Ils ont beau manger tout ce qu'ils veulent Ils n'arrivent pas à prendre C'est ouf quoi Ouais je pense qu'il y a différents programmes Mais je sais pas si l'application là le fait Je sais pas du tout Confirme c'est compliqué J'arrive pas à prendre Bah oui Et c'est vrai que Les gens te disent Bah t'as qu'à bouffer Bah oui mais dans les deux sens C'est super difficile T'as beau te bouffer T'as beau te bouffer T'as beau te rendre malade Ouais il y a un groupe Facebook Et il y a aussi sur Instagram Je crois Où ils donnent du coup Des idées recettes Des trucs comme ça Ah ouais ? On devrait pouvoir faire du troc de kilos Entre nous C'est clair Ouais mais je fais pas de tes kilos moi Tu donneras à qui ? Bah Céline Ah oui ? Elle veut prendre du poids l'a dit Ah moi J'en ai encore 18 à perdre Si tu veux Putain Après vous les femmes C'est encore vachement plus vicieux Parce que le poids Vous le prenez Vous le perdez A des endroits totalement différents A chaque fois Genre tu vas dire Je veux perdre 3 kilos Tu vas toujours perdre dans les inses Tu vas dire Putain j'ai plus de poitrine Alors qu'en fait C'était dans le ventre Que tu devais le perdre T'es clair Ah il t'en faut 22 plus ? Bah voilà Bah on compense alors T'en donnes 18 ? Non Si ? Et t'en donnes 2 ? Non moi j'en donne 2 ? J'en donne 5 Ça va Bah si Ça va Bah et toi ? Mais j'en donne 5 Après tu peux lui en donner un peu moins Et moi je lui en donne plus Et le reste tu donnes à Malone Parce qu'il veut prendre du poids Ah mais Malone c'est plutôt du mieux Ce qu'il voudrait prendre Parce que le poids il a déjà bien pris Il a juste dit Il veut être plus gros Donc tu peux lui donner Non mais il fait moins allumette qu'avant Les femmes sont plus complexées que les hommes Ouais c'est vrai Plus un os 40 kilos Non on peut pas mener tous les combats de fond Exactement Et repris 20 kilos Mais on ne peut pas mener C'est exactement ce que le médecin traitant m'a dit Et la carte de l'homme m'a dit Quand le médecin traitant m'a dit Bon il va falloir faire quelque chose M.Sensky ça va pas Il y a des problèmes Pour la charcuterie Il a dit après je vais pas vous dire D'arrêter la charcuterie et tout Mais soyez raisonnable Et elle t'a dit pour la cigarette Chaque chose en son temps Ouais ouais Chaque combat Il doit être mené différemment Oui Moi je pense Là il m'en reste Ouais 18 à perdre Non Si 18, 30 Bah oui c'était 30 Donc ça ferait descendre à 91, 8 Oh non 18 à perdre Les 18 restants Moi je pense d'ici Les fêtes de Noël Franchement j'aimerais au moins avoir atteint les 20 kilos perdus Alors tu vas pas descendre à 91 kilos Et pourquoi ? Bah non Mais pourquoi pas ? Mais 91 kilos ? Tu fais 1m80 Ça va ? Mais j'ai... C'est trop 91 kilos C'est trop bas Mais t'en sais rien Tu m'as pas vu ? Bah je te vois quand même T'imagines 18 encore en moins ? Et on se dit Il paraîtra plus grand quoi Pfff T'es con Ah la graisse pubienne Faut pas la négliger Non mais Non ça fait beaucoup Franchement Combien alors tu voudrais ? Tu m'arrêtes à combien ? Là tu fais quoi ? Là je suis à 109, 8 Bah 100 c'est bien Non Ça va 100 ça fait trop encore Être dans les 90 c'est quelque chose Tu faisais combien là quand on avait perdu à cause de ces conneries là ? Bah 101, 102 Bah voilà 101 kilos c'est bien Non Pour moi filmer faire des travaux sans repos Bah je dis pas que 91 c'est pas bien pour 1m80 Mais moi le J'ai fait la muscu J'ai fait la muscu et tout aussi Quand j'ai fait la muscu j'ai pris 10-15 kilos très très rapidement Mais moi ce que je veux dire c'est le physique qui va être trop changé en fait Bah à 18 ans je faisais 86 ou 87 à 18 ans Après Libi bah quand elle est née la photo que j'ai moi devant le PC là où je suis comme ça je suis assez plus fin que ça quoi J'étais à 80 ouais 90-95 quelque chose comme ça Donc un tal je l'ai dépassé à la mort de Gabriel C'est là où j'ai passé les 100 kilos Quand j'ai rencontré Laura Moi je devais être dans les Entre 105 et 110 je pense quelque chose comme ça A peu près C'est pour ça en fait j'ai du mal à l'imaginer parce que Je dis pas qu'il me plairait plus Ça c'est pas possible Parce que c'est mon mari Ah tu te plains déjà de mon ventre Quand t'es contre moi dans le lit tu dis mais Mais ma tête ça va plus Mais le truc c'est que j'ai peur de ne plus le reconnaître quoi Enfin il est comme ça Il est comme ça Moi je l'aime comme ça Même avec ses 10 kilos de plus Moi je l'aime comme ça Et je me dis là encore 18 ans moins Oui mais on verra C'est trop C'est comme si moi demain je te dis Je vais faire 40 kilos quoi Moi j'aimerais au moins Je veux dire t'es plus la même personne Alors si on va pas à 90 J'aimerais au moins descendre en dessous des 100 Et d'être là où j'ai suffisamment de marge Pour quand je me fais plaisir Genre il y a des fêtes ou des trucs comme ça Ou un week-end bien chargé Je sais que je vais prendre 1 ou 2 kilos Et c'est logique Comme ça a été le cas il y a 2 semaines Où je me suis pesé Putain j'ai pris 2 kilos Mais en 2 jours je les ai reperdus tu vois En faisant attention Et je veux pas repasser la barre des 100 Donc si je suis à 98 c'est trop short 98-99 c'est impossible Parce que je vais être beaucoup trop short pour les 100 96-97 j'ai déjà un peu plus Moi je pense 95 Un juste milieu Je veux 90 Toi tu veux 100 On fait 95 A 95 Enfin on dit pas je vais arrêter le régime Parce qu'en fait c'est une Je vais juste pas faire en sorte De perdre davantage A 95 C'est déjà pas mal hein 95 J'aurais encore du bide et tout Moi je me connais Je connais même ma morpho Même quand je faisais 80 kilos J'avais du bide Oui après c'est sûr Je le vois tous les jours et tout Mais Mais je sais pas Comment allez-vous faire pour stabiliser Bah là actuellement Comment je perds du poids Bah je fais mes 10 000 pas par jour Machin Ça je pense pas que je vais arrêter Surtout que j'ai envie de recommencer La muscu Si la cardiologue m'autorise Putain le 31 Si elle me dit Non pour l'instant Votre coeur ça va toujours pas Ah je vais être triste Mais j'aimerais reprendre un peu la muscu Et tout ça Mais stabiliser Bah c'est juste Bah Là actuellement C'est vrai qu'il y a des jours Comme là ce soir Bah peut-être que je me serais fait Un vrai repas Là j'ai juste mangé un peu De reste d'haricots Un petit peu de pâtes J'avais pas trop faim Voilà Donc Je ferais juste des repas normaux quoi Bah oui voilà C'est ça De quoi ? Tu veux garder ton nounours ?